bonjour à tous et à toutes une petite vidéo où nous allons voir aujourd'hui qu'est ce que c'est que des semoirs alors le semoir sert ceci ce sont des semoirs ces appareils là ça sert pour semer les graines il y a ici par exemple dans ce semoir là il y a plusieurs chiffres tu vois voyez ici il ya le 1 donc si je veux et ici il ya un trou ce trou correspond à un diamètre différent selon le numéro du chiffre par exemple ici j'ai le numéro 2 je vais avoir des plus petites graines et là si je m'en vais sur le chiffre 0 il n'y a rien n'y a pas de graines qui passent là si je tourne sur le numéro 5 je vais passer des grosses graines selon le diamètre de la graine il faut adapter la taille du trou et ça va donc ça va permettre de semer c'est à dire que là tu vois tu mets au numéro 4 c'est le diamètre de la graine et tu passes et tu fais couler comme ça les graines tu fais descendre tes graines et tu sèmes voilà alors tu as ce type de semoir là qui est très pratique un autre modèle ici qui se dévisse voilà c'est un modèle dévissant tu dévisse tu mets vous mettez vos graines et ensuite tu mets tu sèmes tac 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 mais il n'y a pas de réglage dans celui là par exemple il n'y a pas de à s'il ya un réglage désolé il ya un réglage qui fait en triangle je montre quand je démonte ici là il ya un triangle ouvert c'est ça qui va gérer la diamètre du trou qui est qui est dans le semoir plus on va vers l'étroit plus la graine est petite plus on va vers le large plus la graine est grosse ça permet de semer différents diamètres et ici c'est le semoir version pelle alors lui il est spécial parce que il a un système de normalement on tourne et le fait de tourner ça émet des vibrations vous voyez c'est un système ça s'appelle sigmaster bon enfin bon il y en a d'autres ça permet de créer des vibrations qui font tomber les graines doucement lui par contre il n'y a pas de réglage au niveau de là d'ici c'est il n'y a pas de réglage c'est tout simplement un système qui permet de faire couler la graine tous les types de diamètre évidemment les très grosses graines ne passeront pas voilà quand on tourne ça fait des vibrations qui font tomber doucement la graine dans le trou que l'on veut voilà c'est trois semoirs c'est toujours été surtout au printemps quand on veut semer des petites graines eh bien il vaut mieux avoir un semoir à multi diamètre comme ceci c'est à dire qui va de 0 à 50 diamètre 5 c'est la largeur le trou 5 est ici visible à l'écran le trou 4 et là à l'écran le trou 3 et là on voit que le diamètre plus le chiffre est petit trou 2 et là le trou 1 plus le chiffre est petit plus le diamètre est petit plus le chiffre est grand dans le semoir plus le plus le trou est grand et là à 0 il n'y a pas de trou d'accord dans ce modèle là c'est comme ça dans celui là il n'y a pas de de système de de numéros donc c'est juste la largeur qu'on a vu précédemment ici de trou qui va gérer le débit voilà en sachant que ça se tient comme ça et on fait couler comme ça je te le montre à l'envers dans ton sens dans votre sens à vous dans ton sens à toi c'est comme ça qu'on sème d'accord et ici et ici celui-là c'est l'appel on fait tourner voilà c'est tout joué juste vous montrer ce te montrer ça ça aimait la vidéo t'hésite pas à liker t'hésite pas à t'abonner à marpechaud 3 la chaîne de la diversité au revoir à bientôt et merci